Salut mon Hunter, nouvelle vidéo, nouveau concept et aujourd'hui on va bien se marrer. Le concept est simple, très simple, on juge des mangas qu'on connait pas sur le dernier chapitre. Attendez, je m'explique. On va lire ensemble 5 mangas qui sont plus ou moins connus mais que nous on a pas lu et on réagit dessus. Est-ce que ça peut nous plaire, est-ce que c'est cool, intéressant et par dessus bah on va faire des petites vannes hein, tu connais. Qu'est-ce que fait le gouvernement Gabriel Attal ? Ces 5 mangas sont Sakamoto Days, Undead Unlock, Fortnite of the Apocalypse, j'espère que je le prononce bien, Eden Zero et Kindergarten War. Oui, c'est de l'allemand. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir sur la chaîne le doyen de la commune Hunter Hunter, Magikura, comment tu vas mon ref ? Ça va, ça va, ça va bien, merci, ça fait longtemps hein. Ça fait longtemps, many anecdotes pour commencer, je regardais ces vidéos quand j'étais au lycée, je regardais toutes ces vidéos résumées Hunter Hunter. Ah ouais ? Aujourd'hui sur ma chaîne, voilà, exceptionnel, la progression, le round du lycée peut être très très fier. C'est terrible, c'est terrible, moi ça fait longtemps que je suis sur Hunter Hunter, j'ai commencé en 2001 donc... J'ai vu beaucoup de gens passer sur les forums, sur tout... Il a commencé Hunter Hunter en 2001, je suis né en 2001, voilà, c'est pour dire la bouteille que le monsieur a sur ce fabuleux manga. Mais aujourd'hui on est là pour complètement autre chose, si je ne m'abuse. Oui. Donc on a dit qu'on commençait par Sakamoto Days, alors je ne le connais pas, tu ne le connais pas. Askip c'est le plus connu, le plus incroyable, donc on commence par du lourd. Voilà, et puis on commence avec du coup, non pas le chapitre 1 mais le chapitre 163. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas qui sont les persos, enfin moi je ne sais pas qui sont, j'ai peut-être vu des images vite fait, mais je ne sais pas qui sont les persos principaux. Est-ce que c'est les persos principaux ? On ne sait même pas. Là il y a 4 mecs dans des chiottes, donc... Le pire c'est qu'Askip on est en plein Climax, genre c'est un peu comme si Matan était en plein Quimérance ou en plein Marineford, genre vraiment on est... Franchement j'ai hâte. Ouh, d'accord, d'accord. Donc si ça se trouve on va se faire spoiler. Voilà, ok, alors on a... Je vais le lire pour vous, donc on a... On ne peut même pas appeler les persos parlant de nous en fait, on ne les connaît pas. Il y a un mec qui dit... J'ai un peu de mal à comprendre le plan de monsieur Slur. Bon alors là apparemment il y a 4 mecs qui sont dans des chiottes en train de faire un plan de ouf. Alors qu'il y a un mec qui est derrière en train de... L'ambiance me fait penser à du Shunsoman. Ah ouais, il y a un peu ça. Zut. Un type de la LGA nous a entendu. En fait ils n'ont pas vérifié s'il y avait quelqu'un dans les chiottes. Oui. Ah il tire direct, il tire, il tire. Bizarre. Oula ! En vrai c'est dommage, je pense que quand t'as un lecteur, je pense que tu sens la tension et l'enjeu du truc. Et c'est ça qui est marrant c'est que... Moi je sais pas qui est-ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est un ennemi ? Ouh ! Wesh, wesh. Oh la vache ! Alors, je sais pas si c'était un perso important, mais il est mort, voilà. Il est mort et il se fait toujours prendre le nez. Je sais pas du tout. C'est vrai, mais du coup comment tu... Ah ouais, alors comment le mec il fait, il a un sabre intérieur et il l'a coupé comme ça ? Bon, le mec est mort, on est d'accord. Mais après le manga est bien dessiné, j'ai vu quelques planches, le manga est très bien dessiné. Alors bon, il stresse un peu. Je pense qu'ils vont mourir tous, non ? Il a arrêté la balle avec son sabre. Ça c'est stylé, quand le mec il arrête une balle avec un sabre, c'est toujours trop stylé. Ah ouais, c'est toujours stylé. Ils font ça dans Kenshin et tout. Second mort. Je sais pas s'il est mort ou pas, mais en tout cas, je sais même pas si... En fait, je sais même pas s'ils ont des pouvoirs dans ce... J'avoue que là, ils se font juste bolos, ça. Ouais. Mais lui, j'aime bien son design, mais s'il est mort, bah tant pis. Ah ouais, on voit là, sur sa gorge, c'est dégueulasse. Espèce de vieux débris. Ah, on est sûr. Mais alors, c'est des Japonais. Alors, il me semble que oui. Est-ce que c'est des Japonais ? Enfin, est-ce que ça se passe au Japon ? Je sais même pas. Est-ce que ça se passe dans des chiottes ? Oui, oui, oui. Mais bon, encore un mort, voilà. Donc, c'est le troisième, a priori. J'aime bien, en fait, c'est la réflexion de sa tête qui se fait couper. Moi, j'aime bien qu'il ait joué avec le miroir pour qu'on le voit, nous, lecteurs, comme ça. C'est trop bien. C'est vachement bien fait. Alors, j'espère que c'était pas des mecs hyper importants, parce que pour le moment, il n'y en a pas un de gays. Franchement, ils se sont fait 1v3 comme ça, je pense pas que c'était les protagonistes tout court. Non, je pense pas. Et par contre, il y en a un qui a les jetons, alors... Ils étaient 4 au début ? Non ? 3 ? 5 ? Ouais, ouais, ouais. Ou c'était 4 ? Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est le dernier qui est le dernier survivant, ça doit être lui ? Alors, il se chie dessus, par contre. Tu veux que je reste en mode AKO ? C'est... C'est le nain ! C'est... Ouais, ouais. Il a le fluide. Arrête ton délire et achève-moi en vitesse. Je te l'ai dit, je l'aurais fait moi-même si j'en étais capable. Ah, le perso de gauche, là, sur la plage d'en dessous, là. À gauche, le gros... Ah, lui, il est connu, ouais. Ouais, il est connu, lui. Je sais pas si c'est le seul que je connais, parce que je l'ai lu sur des couvertures. Je sais pas si c'est le protagoniste, un mec comme ça ou pas, juste je sais qu'il est connu. Certains troubles dissociatifs peuvent être guéris par une fusion des personnalités. Et du coup, il faut qu'il fusionne ses personnalités pour peut-être... Peut-être qu'il a... Peut-être que c'est comme genre Naruto et tout, genre il a un démon en lui ou quoi ? Ouais, c'est possible. Je n'ai plus beaucoup de temps, là, il tremble. Je n'ai aucune envie de vous tuer, ni toi, ni Uzuki. Ouais, donc ils sont pas potes, en fait. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Alors, c'est bien, parce qu'on se spoil à mort, mais c'est pas très grave, hein. Vous inquiétez pas. De toute façon, c'est peut-être pas forcément des... Des mangas qu'on aurait lus. Enfin, moi, je sais pas si je l'aurais lu, donc... C'est un des prochains mangas que j'ai sur ma liste, et il me donne trop envie. On me le vend vraiment trop, trop bien, comme le Mbappé des mangas, genre c'est la relève et tout. Ah ouais ? Et... Pourtant, le mec là, enfin... Bon, ça a l'air d'être un boss, mais c'est vrai qu'il fait pas... Il fait vieux sage, en fait. Après, évidemment, c'est un concept à prendre à la rigolade, hein. On va pas juger la qualité d'un manga sur un chapitre, c'est complètement grand. Non, mais ça donne envie, tu vois. C'est marrant comme concept. Tu prends le manga à l'envers, en fait. Ta mollesse... Ah bah voilà, il s'appelle Sakamoto. Ta mollesse me gonfle, Sakamoto. Et surtout, voler la conscience d'Uzuki, ce serait lui voler sa vie. Donc Uzuki, peut-être, il est à l'intérieur de lui ? Je pense qu'il a un pouvoir spécial ou quelque chose. Ouais. Il est dans le collimateur de la FJA. S'il revient, il mourra à coup sûr. La FJA, ça a l'air d'être un genre de fédération... Ça fait plusieurs fois que ça revient. Ouais. Ça doit être un peu de l'association auditeur... La fédération des jeunes alcooliques. Par contre, si tu gardes le contrôle... Et ensuite, je suis censé vivre avec vous ? Ah, c'est au féminin, donc ce serait une fille ? Oui, oui. Au moins que ce soit mal traduit, mais... On verra plus tard pour le moment. Reste avec nous. Bip, bip, bip. Annonce urgente de la FJA. Je répète, annonce urgente de la FJA. Et là, les trois personnes sont morts. Non, même pas. T'as vu ce qu'il a sur son cou ? On dirait que c'est le... Comment ça s'appelle, ça ? Ça me dit quelque chose ? Je ne sais pas si ça me reviendra, mais il me semble que c'est un truc connu en géométrie ou un truc comme ça. Oh, j'ai pas eu des bonnes notes en maths. Ça doit être le nombre d'or ou un truc comme ça. Le triangle d'or ? La rotation d'or comme dans Steel Ball Run ? Ouais, nombre d'or. Il y a ça dans Jojo aussi. Il y a ça dans Jojo. Peut-être. Je dis peut-être des conneries, mais... Je trouve que ce n'est pas ça du tout. Recherché par la FJA. Ils sont tous recherchés. On connaît leur nom maintenant. Kei Uzuki, ancien agent de la FJA. Taro Sakamoto. Taro Sakamoto, donc ça doit être lui. Yuichi Nagumo, ancien membre de l'ordre. Je ne sais pas lequel est lequel. Pour moi, Kei Uzuki, c'est celui d'en dessous. Taro Sakamoto, c'est le protagoniste, donc le plus connu. Ah, c'est lui le protagoniste ? Non, le mec à gauche. Le mec un peu potelé. Ah oui, pardon. Taro Sakamoto, oui. Et je pense que du coup, Yuichi Nagumo, c'est le mec à droite. Ces trois individus sont désormais des cibles de niveau A+, pour complicité de rébellion contre la Fédération. Trouvez-les et tuez-les. Beaucoup de costas, beaucoup de flots. J'aime bien. Ça fait vraiment penser à Shinsoman. C'est un ordre du président en personne. Ouais, donc ça a l'air d'être un genre d'association. Et Hunter. Putain, je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Vraiment, en plus, tu vas d'un endroit à un autre, on ne connaît pas les personnages, on ne connaît pas les enjeux, on ne sait pas ce qu'il se passe. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Ah, mais c'est celui qui a tué les trois autres avant. Mais le dernier, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et la fin du chapitre. Le quatrième qui se tue, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Eh bien, j'ai l'impression qu'il est peut-être resté en vie, mais parce que j'ai l'impression que le mec l'a laissé en vie. Il est sorti des chiottes. Alors, on ne sait pas pourquoi il était aux chiottes, mais il y était. En tout cas, c'est très intéressant. Ça donne envie. Comme dit, moi, c'est vraiment le manga que je commençais. C'est pour ça que je voulais le mettre en numéro dans cette vidéo. Et ça va arriver d'ici peu. Et ça a l'air très très bien. J'espère que ce n'était pas des gros spoils ou quoi. Bon, ça ne m'a pas l'air trop important, incroyable. De toute façon, j'aurais déjà oublié, je pense. Le petit vieux, il a bien du flow. Sur Twitter, on le vend vraiment comme le meilleur manga actuel du jump. Genre celui qui se tape avec One Piece et Jutsu. Ok, bah voilà. Le prochain, c'est quoi alors ? Le prochain sur la liste, c'est Undead Unluck. Donc, il y a l'anime qui sort actuellement. Il y a la saison 1. Je ne connais pas du tout. Je connais à peine un personnage. C'est tout. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un beau manga qui a un peu la relève de la suite. Voilà, tout simplement. C'est aussi du shonen jump ? Oui, c'est aussi dans le jump. Ouais. Là, c'est le chapitre 204. Donc, ça doit être un des derniers. Et de ce que je vois, il y a écrit traducteur Rodolphe Gickel. Et je pense que c'est le même traducteur qui fait Hunter maintenant. Et bah voilà. Bah ouais, mais en attendant, ces dernières versions n'étaient pas... En même temps, il attend de traduire autre chose. Et Undead Unluck, je ne connais absolument rien. Mais de ce que je vois, ça a l'air d'être de la baston. Donc là, je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est un perso connu. Je ne sais pas, mais on commence en pleine bagarre, je pense. Donc là, il a l'air de se battre contre un truc énorme. Avec, c'est quoi ? On dirait un... Genre un monstre de glaise ou... Ouais, avec des grosses tentacules pattes bizarres. Ou alors, c'est des pustules. Je ne sais pas. Ça marche. Ou c'est quoi ce truc-là, derrière ? C'est une fille ou c'est un... Un peu comme Podclean. Tu vois, genre un petit... C'est une fille en chibi. Je ne sais pas. C'est peut-être un petit monstre, je ne sais pas du tout. Ça fait un peu chinois. Ouais, ouais. Et là, il envoie des mains de lumière. Je ne comprends rien. Là, il se fait éblouir de fou. Même si cette matérialisation de Luna n'est pas parfaite, il a tout de même réussi à endurer son attaque. Et donc, lui, il voulait buter Ishiko. Mais il y a un mec qui se dresse devant lui, je pense. Je vais le tuer avant qu'il ne comprenne parfaitement le concept des âmes. Ah, les âmes, c'est... On est sur Yu Yu Hakusho, là ? Ça me fait penser vraiment, le car design des persos de Yu Yu Hakusho. Ah, ouais, peut-être. Ouais, bah, je ne sais pas, ouais. Je me demande s'il n'y a pas un mix entre plusieurs mangas, là. Oui, je pense. Mais en tout cas, parce que Undead, c'est les non-morts, comme on pourrait dire, les morts-vivants. Unluck, c'est qu'ils n'ont pas de chance. Donc, je ne sais pas trop... Les morts-vivants-malchanceux. Effectivement, s'il y a des histoires de non-morts ou de morts-vivants, qu'il y ait des histoires, des concepts de âmes, ça parle, quoi, c'est logique. On peut séparer son âme de son corps, comme c'est intéressant. Bon, enfin, il a l'air de ne pas le savoir. Donc, si on est au chapitre 204 et qu'il n'y a pas eu encore le concept des âmes, je ne sais pas, bien, je n'ai rien compris, bien. Maintenant que j'ai bien mémorisé ce concept, je vais vite le tester. Non ! Cette manche est terminée. Vous devez me défier avec un nouveau mot. Quoi ? C'est quoi ? C'est les chiffres et les lettres ? C'est motus ? C'est ça. Motus. Mais parce que là, en fait, donc, ils ont l'air de faire un tournoi. En fait, j'ai l'impression que c'est un gros battle royal. Vous devez choisir un mot à partir de la syllabe japonaise de la lettre K pour un terme occidental ou du son. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est n'importe quoi. Oui, d'accord. Ok. Alors, il y a un concept avec des syllabes et celles des lois de la physique. Cette manche va marquer un tournant. Et du coup, il y a des genres de monstres de lumière et des monstres de terre, peut-être. Quel mot allez-vous choisir pour leur faire face ? Non, mais c'est quoi ce délire ? Tu te bats avec des mots genre contre des monstres. Du coup, en fait, il faut choisir un mot pour te battre contre un des monstres. Ça tombe sous le sens, comme il dit. Ouais, ouais, pas trop, mais... Les pilules qu'utilisait mon crétin de disciple pourront la faire. Il a un disciple, lui ? Je sais pas, mais je pense que c'est vraiment un perso important vu qu'il est omniprésent. Ouais, ouais. Mais alors... Ou alors, c'est le maître du perso principal qu'on n'a pas vu, peut-être ? Je sais pas. Mais je crois que le perso... Tu vois la page de gauche, là ? Le perso qui parle au sensei, peut-être ? Je crois que c'est juste le protagoniste. À vérifier. Coup. Alors là, le problème, c'est que vu les traductions françaises. À mon avis, c'est un truc qui marche très bien en japonais, mais qui m'a du mal à comprendre. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non, je crois que j'ai compris. En fait, kusuri, c'est le mot qu'ils veulent utiliser. Et ils doivent utiliser un mot occidental avec la lettre K ou avec le son O. Putain, c'est chaud. Donc là, ouais, on sait pas trop ce qui se passe, mais voilà. J'ai compris pas mal de choses en essuyant cette attaque. Mais si je suis complètement guéri, je pourrais lancer une attaque à pleine puissance. Donc là, il fait une attaque d'émission. Ouais, ouais, on dirait vraiment... Je te laisse choisir l'autre beau. Donc ils doivent choisir un mot et derrière... Bon, lui, c'est peut-être l'intelligent du groupe et il doit trouver les mots. Et donc, effectivement, on voit le petit truc, là. Ça a l'air d'être un esprit. Ouais, une bête bizarre. Quelle que soit sa puissance d'attaque, l'âme d'une seule personne ne parviendra jamais à terrasser Luna. Luna, ça doit être de ce monstre de lumière. Il y a des accessoires de mon chien aussi. Non, moi, je pense que c'est ça, c'est ce truc-là. Pour moi, c'est le truc à côté, justement, ça. Et c'est ça qui envoie les lumières. Mais non, parce que ce truc-là, il parle de Luna. Ah non, oui, oui, oui. Tu vois, c'est là. Même si cette matérialisation de Luna n'est pas parfaite. Ah oui, oui, oui. En revanche, si nos trois... En fait, ça doit être la matérialisation de son âme, non ? Un truc comme ça, peut-être. Je sais pas du tout. C'est sûr, il y a un bail avec les hommes. Cette capacité l'empêchera sûrement d'oublier tout ce qu'il a vu. En d'autres termes, ce pouvoir est censé être parfait pour l'apprentissage. Au moment où son pouvoir Unforgetable se déclenchera, ensuite, je choisirai un deuxième terme qui lui apportera toutes sortes de connaissances. En procédant ainsi, il héritera du pouvoir surpuissant qui lui a déjà permis de battre le language. Tu vois, Gun & Kira, quand ils apprennent le Nen, là, c'est pareil. Trop d'informations, trop de trucs, c'est... Si je lance une technique sans me régénérer avant, je mourrai. C'est bien ce que tu me demandes, hein ? Il a raison, Ichiko. Cette stratégie ne nous offre aucune garantie, hein ? On ferait mieux de nous remettre au point de Fang. Ça ne sert à rien d'élaborer un plan qui vous pousse à sacrifier vos vies. Ça va aller. Ça va aller. Et je suis sûr que tu trouveras le bon terme pour nous ramener à la vie. Quoi ? Je vois. Et parce que je me demande si c'est un manga qui paraît tous les mois et du coup, il y a peut-être plus de pages. Ah, c'est peut-être un mensuel ou un bimensuel et pas un hebdomadaire, possible. Ta capacité Unforgetable va te servir de tremplin vers la voie de la suprématie. En vrai, ça a l'air super intéressant, mais comme on ne connaît pas l'avant, je pense que c'est vraiment un truc assez complexe, bien poussé, bien réfléchi. Mais comme on débarque comme ça, je pense qu'on est complètement perdus. Tu souhaites quelle lettre pour ton mot, la frange ? Je vais inventer une technique qui te conviendra. Un A ou la syllabe mot. Attendez. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parti pour une nouvelle attaque dans laquelle je vais mettre toute mon âme. Je viens d'opter pour une technique ultime du Shin Hakoku à Kyoku qui restera dans les annales. J'ai réussi à visualiser le Shin Hakoku dans sa forme la plus parfaite. Oh non ! Alors c'est bon. Écoutez-moi bien, bon sang. Théorie. Théorie d'un truc qui s'est déjà passé dans le manga. Cette fille, elle est morte. Et c'est son âme qui reste. Impossible. Et elle reste avec les protagonistes. Parce qu'elle l'aime peut-être, ou un truc comme ça. Je sais que tu peux y arriver. Sur quoi tu te bases pour ? J'ai toutes les raisons d'y croire. Parce que tu es le premier homme. Une fille comme moi, qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'aux sciences, s'est mise à aimer. Oh là là, un peu de romance, un peu d'amour. Théorie. Théorie confirmée juste après. Une théorie qui n'existait pas parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai créée, la théorie, vu que je ne savais pas ce que c'était. J'ai beaucoup le Karazen de la meuf, là, à gauche. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air d'être la méchante. Alors, ils ont fait des dégâts. On trace parce que là, ça va trop vite et puis on ne comprend rien. Je te jure. Ça y est, on se retrouve enfin. Ça valait donc la peine d'attendre. 4 milliards 600 millions d'années. C'est tellement n'importe quoi. 4 milliards d'années, si j'ai une bonne mémoire, c'est plus ou moins l'âge de la lune. Et B. A, j'ai la madame. Je vais te buter avec tous mes souvenirs. Ah, il fait le... Comment on appelle ça ? La technique de je me souviens de ce que j'ai fait avec mes amis. Donc là, on peut voir des anciennes choses qui se sont passées. Ah bah, c'est elle qui est morte. Je pense. Ça se trouve, elle est morte dans le manga plus tôt, mais bon, on ne sait pas. Ah bah, ouais. Mais c'est un bouquin, ça. C'est un bouquin avec une tête ? C'est un bouquin avec une tête gravée dessus. Mec, je pense vraiment qu'on est en plein climax d'un arc de fou, tu vois. Et nous, on débarque comme ça, comme des incultes, et on essaie de comprendre. Et en même temps, je vais te dire un truc, ça ne m'a pas donné envie de le dire. Ah bah, moi, justement, le côté complexe réfléchi du truc, ne m'a pas donné forcément très envie, mais m'a beaucoup interpellé, tu vois. Ok, bah, en tout cas, voilà, on va passer au troisième, c'est Four Nights of the Apocalypse. La suite de Nanatsu Mutaizai. Je ne sais pas si tu as vu The Seven Deadly Sins et tu en penses quoi ? Alors, Seven Deadly Sins, j'ai vu un épisode. Ah. Et je n'ai pas aimé. Moi, j'ai regardé les deux premières saisons, j'ai adoré. J'ai découvert les animaux à ce moment-là. Enfin, c'était un peu avant, un peu après, pardon. Et en fait, tu avais des combats de fous, une animation de fous, une belle histoire. Les deux premières saisons, elles sont incroyables. Et après, il s'est passé une catastrophe. Ça devient juste nul, nul, naze, horrible. Au niveau du scénario ? Au niveau du scénario, animation, tout, en fait, tout s'est cassé la gueule. C'est peut-être ma plus grande déception manga avec The Promised Neverland, c'est pour dire. Mais bref. Pour Night of the Apocalypse, donc c'est les cavaliers de l'apocalypse. C'est ça, ouais, et avant, c'était pareil, c'était les 7 péchés capitaux. Après, moi, je sais plus. Ouais, c'est ça, donc. Et il doit y avoir guerre, mort, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi, là. Pestilance, ou un truc comme ça. C'est les noms de l'hymne, alors je sais pas. Chapitre 146. L'amour dissout les malédictions comme la glace. Alors, on est aussi en dans un combat, mais putain, on a que des combats, là. Il n'y a que de la bagarre, là, que de la bagarre. Chastier folle ? Castier folle ? Je sais pas comment ça... Quatrième forme, tournesol, là, bon, ouais. La technique, elle existe déjà dans... Je pense qu'il y a pas mal de parler avec l'ancien manga. D'accord. Au moins, on a quelqu'un qui connaît, là, un peu. Bon, alors, il fait un tournesol géant. On dirait un mec avec un crocodile sur l'épaule. Tu vois que les cardes design sont assez spéciales. Ah bah. Ah, t'es pas long, hein. Et c'est un genre de dinosaure avec... En fait, c'est pas un mec, c'est une tortue. Tortue du dinosaure. Double sort, bouclier magique et bouclier magique. Quoi ? Allez, double sort, donc je pense qu'il utilise deux fois. Double sort, style du dragon et style... Est-ce qu'il est obligé de le dire deux fois ? C'est un peu pour le style, hein, parce que... C'est là où tu te dis que personne n'a fait mieux que... Comme dans Hunter ou comme dans Dragon Ball pour... Pour montrer la puissance d'un objet avec Hot Sein. Ah oui, ouais, ouais. Laura, ouais. Laura, ouais. Je trouve que... C'est difficile de faire mieux que ça dans un manga, quoi. Parce que... Autant dans un anime, tu peux mettre des petites, tu sais, des... Tu peux faire des petites étoiles ou des trucs du genre en 3D, ouais. Et... Hein ? C'est lui qui a tiré. Je pense que la lance était au-dessus, genre la première technique. Ah ouais. Il a lancé quand même une technique sur l'autre, mais ça n'a pas suffi. Il s'est pris des dégâts. Tu pensais vraiment que tu pouvais voler l'élixir du roi du clan des fées ? Et tu pensais vraiment pouvoir lever la malédiction de Mertil sans l'élixir ? Je ne sais pas c'est qui Mertil, mais le clan des fées, c'était le clan qui était immortel. Et du coup, tu avais plein d'autres clans qui essaient de choper leur élixir pour être immortel. D'accord. Il me semble que c'est ça, ouais. Mais Mertil, je ne sais pas c'est qui. Il a un cœur fort. Mais ça, c'est des persos que tu connais ou quoi ? Je suis droite, mais bien remanié, genre. C'est comme si... Non, 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 je vais faire une comparaison de merde. Ça doit être un perso... Je ne sais pas, est-ce que c'est un des quatre cavaliers de l'Apocalypse ? C'était un des sept pays chez Capito, donc peut-être qu'il s'est remanié en... Ah oui, peut-être. Il déteste son corps d'humain, il devait être une fée ou un géant. Il va pas faire être un géant. Un pareil. Comme ses frères et ses sœurs, tu veux, les petites... Mais l'autre, c'est une fée, du coup, lui, c'est une fée. Alors, il me semble que c'était un mage qui... Peut-être que c'est le fils, parce que... Peut-être que son père, c'était un mage, il s'est marié avec une fée, c'est devenu un mélange des deux, j'en sais rien. C'était au rire à la con. Je sais pas, mais moi, j'imagine les fées comme des minuscules trucs. Ah, la clochette, quoi, la clochette, mais bon. Là, on dirait une libellule. Ah ! Ah ! Ah, elle, je la connais, c'est une géantelle. Et pour le coup, c'est une vraie géante. Enfin, vrai. Elle est balèze. Elle fait deux fois la taille d'un mec normal. Mertil, tu sais que tu ne veux pas faire ça. Alors, ah, ok, donc c'est lui, Mertil. Et il a une malédiction qu'il faut se démerder pour virer. Et il doit battre la géante pour passer cette étape, pour essayer de... Ouais. Ce visage-là, il me parle, enfin, avec les couettes, là, je pense. Oui, dans l'anime, elle vient plutôt tôt, donc c'est pas aussi... En fait, j'ai pas vu l'anime, mais bon, tu vois forcément des images... Oui, elle est passée sur Twitter et compagnie, ouais. Maman, pourquoi nous tisses-tu pas heavy metal ? Quoi ? C'est... C'est de la musique, ça. C'est marrant parce qu'un monstre comme ça, je trouve que ça va... Ça lui va pas dans sa bouche. Blonde, mais... Ouais, ouais, évidemment, tu... Ça lui va pas... En plus, avec des grosses dents, tu parles comme ça, genre, t'as du mal. Vous m'abandonnez au moment où votre vrai fils apparaît ? Maman ! Ah, c'est... Maman, je sais pas qui c'est, mais... Il y a une maman dans le tas. Mais il y avait souvent des histoires un peu bizarres de maman-papa, d'amour bizarre dans Natsu, donc je pense que là, c'est pareil. L'auteur, il est toujours aussi bizarre. Mais ouais, mais elle aussi, je l'ai déjà vue, je crois. Oui, bah c'est... Autant lui... Ouais, même encore... Tu vois, on critique pas mal Hunter dans les pages, et là, ça peut être peut-être redessiné dans le manga, je sais pas, dans les tomes. Après, comme dit, moi, je suis habitué d'un Hunter, du coup, limite, ça me dérange pas du tout, là, tu vois, c'est lisible, compréhensible. Oui, donc je pense, si je ne me trompe pas, parce que là, il dit, arrête ça, maman va mourir. Donc je pense que lui, c'est le père, et la géante, c'est la maman. C'est pas très 2024. Parce que le daron qui tape la femme, il a des petits problèmes d'ego. Ah, il s'approche... Elle s'approche, et... Oh, je mets la tête entre les seins ! Gros cas dans les Nibars, allez, let's go ! Là, t'as pas miniature. Bah, en tout cas, euh... S'il a pas compris avec ça... Sérieux, le... La vue du dessus, est-ce que c'était nécessaire ? C'est... Mais c'est... Tout Nathana Taizai, c'est... L'auteur, c'est un... C'est un grand malade. Quand on t'a élevé, nos sentiments ont changé. Quoi ? Mais c'est pas... C'est sa mère, là, ou c'est son... C'est son mari ? Après, comme dit, le manga, t'as souvent des papas et des mamans, qui font des enfants, qui ensuite se remarient. C'est assez spécial, comme... T'as de la pédophilie dans le manga, c'est assez spécial. Ah, chouette. T'as des mecs qui ont 2000 ans, qui se marient avec des meufs de 12 ans. Mouais. Donc, euh... Il peut se passer des choses bizarres, moi ça me choque quand même pas vis-à-vis de l'auteur, quoi. C'est bizarre de le voir, on a l'impression qu'il a... Il a 20 ans, même pas, 10 ans. 10 ans. Donc, on voulait que tu aies une longue vie, et que tu sois en bonne santé ici, dans le royaume des filles. Donc lui, en fait, c'est son père. Lui, c'est le monstre. Et elle, c'est la maman. Ah, putain. Une belle affaire de famille. Ça me paraît déjà un peu plus plausible. Ouais, un peu plus cohérent, ouais. Ce truc. Ça fait peur. Les suppositions, c'est quelque chose. Oh, c'est quelque chose, hein, putain. Je suis désolé, et ce qu'on aurait dû faire, c'est ne pas ménager nos efforts pour retrouver tes parents. Voilà. Mais c'est pas elle, sa mère. C'est un fils adopté, j'en sais rien, mais c'est... Oh, c'est... Mais à un moment donné, nous avons tout simplement abandonné à te ramener dans le monde des humains, après tout ce temps. Tu étais notre enfant. Bon, bah, ça y est, je suis perdu. Vraiment, je m'en fiche de ce que je suis. Je voulais qu'on soit tous une famille. Donc là, il a retrouvé sa gueule normale. Alors, je sais pas s'il est mieux comme ça que dans... Pour monstre. Honnêtement, je préférais le monstre. Il était très vilain. C'est vraiment la suite logique de Natsu no Taizai. C'est très, très spécial. Bah, bon, je suis désolé. Merci d'être venu à nous. Mais là, on a l'impression qu'elle fait 8 mètres de haut. C'est peut-être la perspective. C'est très, très, très spécial. Ça confirme un peu ce que je pensais. Ça donne pas, Roby. Ça donne pas, Roby. L'auteur part complètement en couille. Natsu no Taizai, merci pour les deux premières saisons. Merci pour Meliodas. Merci pour Ban. Mais la suite, vraiment, il faut passer à autre chose et arrêter ce massacre. Mais s'il y a quand même 147 chapitres, c'est que ça a l'air de marcher pour certaines personnes. Donc, bon. Alors, je pense qu'il a juste la crédibilité de son ancien manga. Ouais, peut-être. Et qu'il sort sur ça. Peut-être. Ouais, mais en tout cas, en parlant de trucs limite limite... Ah, alors lui... On est sur Eden Zero. Il faut savoir que j'ai jamais fini Fairy Tail. J'ai regardé ça petit. J'ai regardé plein d'arc et tout. Plein d'épisodes, mais j'ai jamais fini. Donc, je sais pas la fin de Fairy Tail. Je sais pas c'est quoi Eden Zero. Genre Ascrime, c'est la suite dans l'espace. Et je sais qu'il y a 285 chapitres. Donc, c'est un manga balèze déjà. Mais alors, Eden Zero, effectivement, moi, Fairy Tail, je connais un peu. J'ai vu une cinquantaine d'épisodes, mais j'ai plein de potes qui sont fans. Donc, bon. Et moi, Eden Zero, pour moi, c'est Fairy Tail dans l'espace. C'est le seul truc que je sais. Et qu'il y a un mec qui ressemble à Natsu, mais avec les cheveux noirs. Et Natsu de l'espace. Et l'autre, c'est plus ou moins Lucie de l'espace. Donc, il a repris les designs de ces deux personnages principaux. Il a juste un peu changé la couleur de cheveux. J'ai hâte de découvrir, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment pas. Je sais pas, en fait, parce que le problème avec Eden Zero, Fairy Tail, et puis il en avait d'autres des mangas avant. Je sais pas si c'est dans la même continuité, ou si c'est dans un multivers. Parce que, tu sais, c'est un peu comme Final Fantasy. Dans chaque Final Fantasy, c'est un jeu vidéo différent, mais t'as des trucs en commun, du genre les chocobos, les mugs, les trucs comme ça. Et là, j'ai l'impression que dans Fairy Tail et tous les mangas associés, t'as des genres de mascottes qui reviennent. Genre les chats, les petits chats, les trucs, je sais pas comment ils s'appellent. Bah, à voir, ok. Bon, en tout cas, chapitre 284, Xenoflare. Et il y a une chance sur deux qu'il y ait du fanservice. Il y a un nibar, un petit nichon qui traîne. Encore un combat. Mais c'est fou. On aura que de la bagarre aujourd'hui, je pense. C'est fou. Alors là, c'est une fille habillée comme Black Panther. Comme Batman. Batman, Catwoman. Et NetSou de l'espace. Ah, c'est sûrement le protard. Ouais, c'est ça. Alors, coup de vent, je sais pas. Ou alors, c'est des... Naturement. Non, non, c'est du vent, c'est du vent. Ou alors, c'est des griffes, j'allais dire. Mais il a l'air de prendre cher. Oh, belle double page. Donc là, ils se battent dans un genre d'univers où il y a tout qui flotte. Donc, je sais pas s'ils ont de la gravité, anti-gravité, ou un truc comme ça. Avec une ville en dessous. Bon sang, je comprends plus rien. T'inquiète pas. Je comprends plus rien depuis le début de la vidéo. T'es pas le seul. J'aime bien parce qu'elle lui dit qui es-tu alors qu'il y en a un qui est masqué et pas l'autre. C'est toi qui es-tu. Est-ce qu'on va ? Oh, ce serait fou si on avait la révaluation de qui c'était. Ça, ce serait incroyable, vraiment. On plaque les max. On n'aurait pas de réaction en plus. Chiqui. On connaît le nom maintenant du protagoniste. Allez. Il me semble que c'est le protagoniste effectivement. Chiqui. Et toi ? Chiqui. Chiqui. Moi, je suis la prêtresse dépossédée du temps. D'accord ? Bon, ça s'attaque. Ah, il a l'air de pouvoir... Alors, je ne sais pas si c'est un pouvoir ou s'il a un genre de truc technologique qui lui permet de se protéger. Bouffe mother ! Mange maman, ok. C'est quoi ça ? Ramène-la à l'époque où elle était la Terre. Quoi ? Ou... Ramène... Ramène-la à l'époque où elle était la Terre. Ah, Lucie de l'espace, ça y est. Let's go. Starbringer chargé à 60%. Bon, là, elle est dans un évangélion, là, ça y est. C'est du copier-coller, hein. Franchement, on s'y reconnaît facilement. Oh ! Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un genre de... Un vaisseau. Ouais, de vaisseau, peut-être. Il n'y a pas beaucoup de choses dans les bulles. C'est... Par rapport à ceux d'avant... Non, ça va très vite, hein. Pourquoi y a-tu les hommes à ce point ? Donc, lui, c'est un homme, en fait. Alors, c'est bizarre, parce que pour moi, lui, c'est un homme et lui, c'est un monstre. Et pas lui, mais c'est culotté. C'est très, très culotté. Ce n'est pas une question de haine. Dans le futur issu de tous mes calculs, l'homme s'avère inutile. Ton futur n'est pas le futur. C'est profond, hein. C'est profond. Personne n'a le droit de nier ce droit. Oula ! Personne n'a le droit de nier ce droit. Alors, voulez-vous définir cette phrase ? Personne n'a le droit de définir... Wow, wow. Tu sais, le même où tu as des petits trucs en mathématiques partout, là. Ouais, c'est exactement ça. Je vais mettre ça au montage, je pense. Let's go ! Il se bat contre ChatGPT. Il se bat contre ChatGPT. Ah ouais, c'est ça. Donc, ChatGPT a la tête d'un humain alors que la machine est un humain. C'est reverse. Je suis une IA hyper générative. Tu ne m'as jamais rien appris, espèce d'humain. C'est raciste. Très raciste. On sait, Xenoflare, titre du chapitre. Oui, 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 bien vu, bien vu. Ouh, il lui a coupé les jambes. Et c'est la fin du chapitre. Le Cat Leapur se trouve dans tes jambes. C'est censé être une révélation, mais je comprends pas. Ouais, bah, ça se trouve, c'est un truc de ouf, mais non, nous, on passe à côté. Et c'est tout le but de la vidéo. Et bah, tu sais quoi ? Ça ne m'a pas donné envie du tout. Vraiment pas. Ça m'a l'air d'être un truc vraiment scolaire, naze, très facile. Ouais, Leapur, ça veut dire sauteur, apparemment. Donc, c'est le sauteur de Chat. Le sauteur. Bon. On va passer au dernier. On va passer au dernier, parce que, vas-y, Eden Zero. Je suis un peu déçu, il n'y a pas eu trop de cul. Il n'y a même pas eu de... On n'a même pas eu un Ibar, c'est terrible. On a eu plus dans le manga d'avant. Oui. Kindergarten Wars, qui a fait des années d'allemands. Je sais que Kindergarten, c'est le jardin pour enfants. La garderie, c'est... La guerre, la garderie. Allez, ça part. La guerre, la garderie. Est-ce que c'est tous les enfants ? C'est une sorte de The Promised Neverland. Je ne sais pas du tout. En tout cas, on va être content. Il n'y a pas de baston. Ah, on finit... On finit tranquille, on finit tranquille. Peut-être les protagonistes. Ils vont voir une voyante. Il y a un mec avec une tête... Il y a un putain de panda. Un panda ? Moi, j'aurais dit que c'est un bouton. Mais bon, pourquoi pas. Ah oui, oui, oui. Oui, je suis complètement court. Oui, les pandas, ils ont du blanc et du noir. Alors, à moins que ce soit quelqu'un qui a juste un déguisement, c'est possible. Pourquoi pas. Comment ça, renvoyer en formation ? La directrice n'est pas censée éliminer les instits jugés inaptes en temps normal ? Alors, l'éducation nationale qui est libre. Si je parle, si je parle. Terrible. Qu'est-ce que fait le gouvernement, Gabriel Attal ? On dirait, on a un peu l'impression que c'est du full metal alchimiste. Oui, 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 totalement. On n'est pas des enfants, voyons. Ah, c'est con, c'est le nom. C'est le nom du manga. C'est comme le nom du manga, mais bon. Je veux voir mes talons de pickpocket. Oh, intéressant. Le mec, il brille et ça l'a fait... En mode, c'est une belle action. Ouais. Ah, ouais, ouais. Effectivement, l'autre est toujours là. Avec sa belle gueule et sa tenue traditionnelle chinoise. Traditionnelle chinoise, donc soit que c'est en Chine. C'est en Chine, bien vu, bien vu. Tu te fais choper, ça va barder pour nous. Ça te plaisantez. Merci du coup de main, mon garçon. Avec plaisir. Petite vieille qui donne un peu d'argent de poche. Je vous ai dégoté la monnaie. Regarde, maman, le panda. Ah, c'est un panda. T'avais raison. Let's go, let's go. En tout cas, la petite pense que c'est un panda. Oui, ah oui, ça se trouve, je suis complètement con, en fait. Il est mignon. Non, mais après, c'est possible. Qu'est-ce que t'attends ? J'aime bien la vibe un peu humor et tout du truc. Ouais, c'est marrant. Doug, alors il s'appelle Doug. C'est pas le nom le plus... Enfin, pas un nom que j'aime bien, moi, Doug. Ouais, t'enlèves le U. Ça fait un américain des années 80. Donc, on a Haruo qui est toujours plongé dans le coma. Donc, ça fait un bon petit spoil pour nous. On ne sait pas qui c'est. Ah, mais par contre, c'est un mec. Par contre, Haruo, j'étais sur une fille. Mais en fait, apparemment, c'est un mec. J'ai peur qu'ils ne se réveillent plus jamais. Et cette crainte me ronge, jour après jour. Ah, c'est... Attends, je crois que la meuf en dessous, la meuf en dessous, elle sort du... Ouais, elle sort du déguisement, là, sur la page d'en dessous, il me semble. Ah, Natsuki, vous devez à tout prix tester les fraises caramélisées dans une broche à la viande. Oula. C'est quoi, ce truc ? Moi, j'essaye pas. C'est de la bombe. Ils sont où, ces hérétiques qui souillent notre patrimoine culinaire avec leurs idées farfelues ? C'est eux, chef. C'est aujourd'hui qu'il doit sortir. Ouh, LPLAY. Le quartier risque de se transformer en mer de flamme. Suspense. Climax. C'est bloqué. Hein, on ne peut pas sortir, Doug. Ah, mais putain, il y a un mec qui s'appelle Doug. Oui, oui, oui. Il y a des beaux tatouages. Oui. Il se retrouve avec L dessus, j'ai l'impression, avec le bouton sur... Ouais, je pense qu'encore une double page. OK. Où ils se retrouvent tous les deux ensemble. Ah. Ah, bah c'est... Il y a des petits couples qui se forment, mais ils sont où ? Ils sont dans un genre de placard, là, j'ai l'impression. Ils se sont mis là pour... Pour faire des trucs pas jolis jolis. Pour se cacher. Alors, il y a ceux qui se sont mis dans le placard et ceux qui se sont mis... Dans le tiroir. Dans le tiroir, là. Alors là, pour le coup, ça ne nous dit rien du tout sur l'histoire. Alors, je ne peux pas dire si ça me donne envie ou pas, si c'est un bon manga ou pas. C'est vrai que là. Je pense que c'est vraiment un chapitre classique, c'est de transition que tu as très souvent. Ce n'est pas un chapitre fou. Ouais, je pense, ouais. Bah là, de ce que je comprends, ils étaient en voyage parce que... Alors, il y a l'air d'y avoir des trucs, des bails qui se passent avec une école où il y a des jeunes qui tuent d'autres, peut-être. Et puis là, il doit être en voyage ensemble pour faire des trucs. En Chine, probablement. Et du coup, comme ils sont allés voir une voyante, peut-être c'est pour faire un truc, je ne sais pas. Et là, ouais, ça doit être un chapitre de transition où les trucs un peu rigolos, puis ça se passe, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est un chapitre totalement classique qu'on a très souvent... J'aime bien les charadesign, ça va. Elle, je m'aime bien. La vibe est sympa, la vibe est sympa. Alors, il y a un peu d'humour. Bon, on ne comprend pas tout l'humour parce qu'on ne connaît pas les persos, mais... On ne connaît pas les mêmes, les mimiques et tout, mais j'ai bien aimé la vibe. Bah ouais, et bien voilà, on a fait le tour. J'ai adoré, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé te voir un peu dans un autre style, te voir rigoler, te vanner et tout, genre ça change un peu ton style habituel. Et franchement, j'ai adoré. J'ai hâte de commencer le montage. J'espère que vous, ça vous a plu et je vais laisser Magique donner le mot de la fin. Comme d'hab, c'est des invités qui finissent. Bah écoutez, ouais, moi en fait, j'y pensais, je me disais, finalement, ce qu'on a fait, je ne serais pas ce que font plein de japonais dans la vraie vie. Parce que les japonais, quand ils vont... Ils achètent leur journal, ils lisent leur petit chapitre et s'ils kiffent, ils commencent le manga. Et en fait, c'est ça, c'est souvent qu'ils se retrouvent avec un Weekly Shonen Jump ou un autre manga, enfin un autre recueil. Magazine, ouais. Ils l'achètent pour One Piece et des fois, ils découvrent des nouveaux mangas comme ça en lisant un chapitre au hasard. Des fois, ils ne le lisent pas. Des fois, ils se disent, oh, ça peut être sympa. C'est un peu ce qu'on a fait là, je trouve. Bah, là, j'ai pris un Shonen Jump que j'ai chez moi pour le retour d'Hunter Hunter. J'ai pris le Shonen Jump et c'est exactement ça. Il prend son petit truc. Ah bah, j'ai Undead Unlock devant moi. Ah ouais, c'est marrant ça. Et du coup, il prend son petit chapitre le petit matin, café et il se lit son petit chapitre. Bah voilà, nous, on s'est mis un petit peu à la place des japonais. Voilà, et c'était vraiment cool. J'ai bien aimé le concept. T'es là, tu rigoles tranquille. Et non, c'était vraiment cool. Et t'avoir comme invité, c'était super. C'est super bien, super sympa d'avoir accepté, tout simplement. Bah, merci de m'avoir invité. Et puis, à bientôt. Bon courage pour le montage. Merci, le montage va être sympa et j'ai très hâte. N'hésitez pas, il y aura les liens de Magique qui auraient dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à très bientôt. C'était Ron.